Musique La route des étalons de 2013 commence par la visite d'un pilier, la visite d'un Saint-Paul. Depuis 1730, on élève des chevaux ici. Nous sommes au Hara National du Pain, au cœur d'un domaine de 1100 hectares. Depuis 1730, en effet, cette histoire perdure. Deux étalons sont présents aujourd'hui dans cette cour. Là, vous n'avez pas l'habitude de cette cour, puisque d'habitude, les chevaux sont présentés dans la grande cour d'honneur du Hara National du Pain. Ici, ils sont présentés directement dans leur cour spécialement dédiée aux étalons pure sang. Donc, deux étalons, cheval très célèbre, évidemment, Montmartre qu'on va se faire plaisir à revoir. Et un autre qu'on va plutôt découvrir, c'est Indian d'Affodil. On voit Montmartre, un cheval dont on parle beaucoup depuis ses débuts en tant qu'étalon et qui continue de faire l'actualité en 2012. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, des produits ont été vendus aux ventes Arcana et aux ventes Osarus avec un top price pour Arcana de 130 000 euros. La jument avant Gardia avec une mère par choisir. Et puis, aux ventes Osarus, un yearling également, vendu 17 000 euros par la Virgo. C'était une bonne surprise. On n'avait jamais vu des chevaux des Hara National faire 130 000 euros sur un ring de vente du mois d'août. Soyons clairs. Oui, tout à fait, Arnaud. Il y avait au préalable des chevaux qui avaient été vendus par Car Martin et Garde Royal aux ventes de Deauville, mais pas depuis récemment. Le carnet de balle de Montmartre, l'intérêt continue d'être toujours aussi présent depuis désormais sa quatrième année qui fait la vente. Oui, tout à fait. Donc, nous avons quelques réservations, même beaucoup. Et nous attendons ses premiers deux ans cette année, en 2013. Le deuxième, il s'appelle Indian Nafodil. Alors, quelques détails sur ce cheval. Donc, c'est un cheval qui nous vient de la Manche, qui était assorti à faire la montre pendant deux saisons. On attend ses premiers yearlings, là, en 2013. Et c'est un étalon qui nous est confié par le Hara du Ogne, Anthony Baudoin. Qu'est-ce que les éleveurs doivent trouver chez ce cheval ? Surtout l'origine, puisque son arrière-grand-mère est la grand-mère de Polyglot, en souche basse. Et lui, en termes de modèle, de tempérament, de performance, il est comment ? Modèle très calme et un magnifique modèle. Est-ce qu'on sait s'il a beaucoup sailli, le cheval, à Sartilly ? Et comment il est reçu ici par les éleveurs qui vont le découvrir ? Donc, il s'adresse vraiment à une clientèle de proximité, à un prix très attractif de 1 000 euros. Et les deux saisons précédentes, il saillissait en moyenne 35 juments par saison.